Hé, quant à toi, c'est moi aussi, pas oublier prendre moi de Goldflakes Kellogg pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu connais Goldflakes, et spécialement Kellogg's, tu as inventé pour lutter contre la gratification personnelle? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, parce que tu es trop... Castille. Non! Oui! Et on en parle! S'agissant un peu de ministres en âme, comment on se défrère, John et Will Kellogg. Et comment dans toute famille, ils ont un frère là-dedans qui est bizarre. Même s'ils ont une maison de maman pour jouer. Et dans notre famille Kellogg, c'était John. Ou plus précisément, le Docteur John Harvey Kellogg. Oui, oui. Il t'a assisté pour que tout le monde qui connaissait lui appelle lui Docteur. Même son frère. Bref, Docteur John Kellogg, c'est le docteur qui était bien connu. Quand il était directeur du fameux Battle Break Sanatorium en octobre 1876. Pour ceux qui ne connaissent pas, un sanatorium, ou sanatorium, c'est un mélange entre l'hôpital et le spa et l'hôtel. C'est un monde qui venait pour reposer ou faire soigner. Qui était riche au pot? Et justement, le Docteur John Kellogg est bien connu parce qu'il était vite de l'avant avec une réforme pour le monde de la médecine. Quand il était un but, c'est de rendre l'être humain parfait et sain. Sain. S-A-I-N-T Ce bon traitement est basé sur des affaires. Premièrement, le principe sur la religion qui dit l'abstinence alimentaire et sexuelle. Et deuxièmement, le procédé qui est inventé. Oui, je t'ai découvert sa bonne machine avec sa bonne procédé là, je t'ai même. Mais petit conseil d'armi, pas manger avant parce qu'il... Comme six choses. Et de ce bon cheval de bataille, tu comptes la masturbation. Qui dit tu appelles? Le vie solitaire. D'après lui, quand ça goûte, tu m'aimes trop souvent. C'est capable de développer ma complication de santé. Comment? Indigestion, malade, léquerre, vie de fou, vie d'havé, qui a une crise épilepsie ou développer une goûte pour le manger qui est bien bien fort. Drôle. On va quand même manger ce qu'il faut au moins. Ce traitement pour le petit garçon et le monsieur qui est content de garder ce gocoune est assez extrême. Par exemple, tu recommandes à ta mère au bord du lit, à ta mère qui n'est pas, mettre une bille à bille à bille dans une slip qui tient une cage et fermée dans le canard. Et dans le cas plus extrême encore, tu menaces pour circonciser, sans anesthésie. Et pour les filles, tu recommandes à mettre l'acide dans le clitoris pour brûler le lit ou tout simplement couper le lit. Bon, heureusement, tu crois que l'autre façon pour guérir du goûne, c'est à travers l'alimentation. Par exemple, il y a le fait que le monsieur est bien contentieux avec le patrouille à cause de tu consommer la viande, les épices et beaucoup d'huile dans l'alimentation. De plus, à l'époque, dans l'Amérique, tu consommes d'argonase pour le petit-déjeuner. Pour moi, le reste de la veille qui est bien souvent trop gras, sucré ou salé. Et pour le Dr Kellogg, ça est directement lié avec le fait qu'il dit qu'il a trop beaucoup d'énergie, trop beaucoup de libido, à cause d'être content de les bananes et de les autres maladies en cours. Donc, pendant plusieurs années, tu développes un plat à base légumes et céréales qui sont facile pour marcher, facile pour digérer, pas gras et surtout sans goût. Ça est supposé assurer la sainteté et la santé du monde, mais le plus important, diminuer la libido et la pulsion du zizi sexuel. Un jour, ce petit frère Will Kellogg a un petit peu de pétri avec la pâte pour la farine maille et la farine du blé. Mais il a oublié la pâte dans la table et il a oublié le petit-déjeuner. Le lendemain qu'on l'a retourné, sa pâte rince et il a un petit-déjeuner. Mais, à cause d'être serré, ils décident pour passer la pâte là dans sa masse et faire la pâte d'une plante là. Ça m'aime. Et ils décident pour mettre l'idre en fou quand même. Et là, les affaires qui jamais l'ont trouvé arrivé. La pâte là est sortie en petit bout de petit bout, cram cram, mais sans goût. Et quand Docteur John trouve ça, il trouve ça marie intéressant. Et ils décident pour servir sa sauvage patient et sauvage patient qui trouve ça marie série. Et à partir de là, sa découverte là, créer de la guerre entre sa défraye là. Déjà, Docteur John Kellogg dit un liquide créé ça. Il m'a mis un brevet de nos Gold Flakes le 31 mai 1895. Et il recevra ce brevet le 14 avril 1896. Et leur brevet là, il a dit ce nom. Pendant un petit moment, je mets cette différence de côté et je commence à commercialiser. Près de l'année, je décide 20 000 kilos. Je continue de développer cette recette et en 1898, je commercialise libre au grand public sous le nom de Sanitas Toasted Cold Flakes. Mais la guerre reprend. Parce que William Kellogg est en charge du marketing. Et là, il a envie d'ajouter des céréales là pour être plus attirant et faire plus casse. Never heard of Sugar Frosted Flakes? Those big crisp flakes of corn with that secret toasted in Sugar Frosted? They're great! Docteur John Kellogg, tu as envie d'expliquer comment il y était. Parce qu'il me rappelle de l'équipe d'un aliment sans goût et facile à dégérer que tu peux être alternatif à ma habitude de petit déjeuner pêcheresse des Américains et pour diminuer de ta pulsion du zizi sexuel. Will décide pour Kidley et en 1906, il a l'ouvert ce propre compagnie le Battle Creek Toasted Cold Flakes Company. Pendant presque 10 ans, ça a des frères là qu'il a une bataille juridique. Et finalement, c'est Will qui gagne caisse là et il gagne droit et utilise le nom Kellogg's pour commercialiser ce bar céréales et qu'il fait les vines qui nous connaissent aujourd'hui. Le docteur John Kellogg lit, il gautille sur la ville, il n'écrit pas de livre de médecine, il n'ouvre pas de l'école et surtout il fait une association bien méstrante et raciste. Bref, c'est à partir des frères Kellogg's qui tout est l'industrie créée autour de la production banne céréale pour conquérir le marché du petit déjeuner. Et tout ça là, c'est un peu à cause du monde qui est trop vrai. C'était le cinquième épisode de Kiété, j'espère vraiment qu'il vous a plu et si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo avec. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao ! L'équipe Pop TV conclue pour respecter vos gestes de boyer et protéger vos familles et vos familles. Nous voulons pour eux jusqu'à la fin. Ensemble, à nous combattre ce virus-là. C'est parti ! C'est parti !